alors les amis et je vais vous apprendre comment tuer un poulet grâce à notre seigneur ici on tue le poulet et le sang coule ici d'accord je vais vous montrer l'appareil caméraman vient vient montrer ici ici c'est forme en tournoi regardez ok c'est dedans on met la tête du poulet essaie de mettre la tête du poulet là ok et la tête sort en bas ça sort en bas de sa tête est vraiment grosse enlever ça c'est un poulet à grosses têtes les amis sa tête sort en bas et quand la tête en bas maintenant on tranche la tête avec un couteau maintenant une fois ou fait ça mais la tête dedans encore là les amis il faut maintenir le poulet parce qu'une fois vous trancher la tête le poulet commence avec avoir oui à se débattre pour sortir parce que vous voulez de trancher sa tête ok c'est pas la tête complet on n'enlève pas la tête complètement j'ai un ami si lui il enlève toujours la tête c'est pas bon d'enlever directement la tête donc il faut juste trancher la gauche ok maintenir le poulet comme ça quelques secondes pour que le sang coule maintenant la question c'est pourquoi on met le poulet verticalement pourquoi on met le poulet verticalement voilà quand on laisse le poulet verticalement le sang coule et quand vous faites la bataille on doit pas voir le sang dans la viande on ne doit pas retrouver le sang dans la viande c'est pas bon de retrouver imagine on vous serre une viande et après vous retrouvez le sang dedans vous n'êtes pas des vampires quand même normalement quand vous faites ça vous gardez le poulet comme ça quelques temps et après il faut faire sortir mon poulet il va mourir ok et après c'est parce que je dois pas montrer tout sinon on devait montrer mais on va vous respecter parce que tout le monde n'aime pas quand on utilise un couteau ok voilà donc quand vous faites ça ici il faut mettre de l'eau donnez moi un peu d'eau un peu seulement ok caméra va derrière un peu mettre de l'eau ici là ici il faut mettre de l'eau ok comme ça et quand vous mettez de l'eau là ça permet de les taches de sang coagulation du sang quand vous mettez pas de l'eau ici et quand le sang coule ça accélère la coagulation mais quand il y a de l'eau dedans le sang ne se coagule pas et après pour nettoyer c'est facile pour vous si vous vous ne mettez pas le si vous ne mettez pas de l'eau ici si vous vous ne mettez pas de l'eau ici les amis le sang va se coaguler pour nettoyer ça va vraiment prendre du sang et c'est difficile même même ces trucs là vous allez voir ils ont peint ça en rouge pour faciliter le nettoyage donc vous pouvez faire avec notre enseigneur ici les amis on peut tuer simultanement dix poulets ensemble beaucoup hein si deux personnes lui il est là-bas moi je suis ici on met les poulets dedans en même temps moi je tranche je garde je tranche je garde maintenant quand vous tranchez la tête du poulet les amis attention combien de secondes il faut maintenir le poulet comme ça pour que le poulet peut se vider complètement de son sang deux minutes ou bien une minute c'est pas 30 secondes au moins une minute deux minutes parce que le sang dans le corps du poulet faut réellement vider ça là votre viande est une viande pure en tout cas de qualité je ne dois pas retrouver le sang dans le poulet abattu c'est pas conseil ok alors quand tu finis tout ça là il faut nettoyer votre saignoir et ranger votre saignoir comment nettoyer votre saignoir nous avons de nettoyage à faire avant même de faire la bataille il faut nettoyer et oui je sais que c'est difficile pour africains de faire le nettoyage les étudiants sont ici à scène c'est difficult pas de nettoyer tout le monde est en colère il faut toujours nettoyer avant l'abattage après l'abattage également il faut nettoyer avec un produit nettoyer votre saignoir nous avons des produits qui jouent le rôle de désinfectant nos toxiques c'est le service vétérinaire je vais pas donner le nom des produits ici parce que j'ai pas pris de l'argent pour faire ils sont pas sponsorisés ma vidéo donc je ne montre pas ce truc là ici en tout cas le service vétérinaire il y a des produits quand vous finissez ce truc il faut désinfecter votre saignoir proprement chers membres de la communauté quand vous avez le projet d'abattage il faut avoir votre saignoir nous voulons moderniser le levage de poulet de l'étape pour poussinière jusqu'à l'étape d'abattage donc il faut avoir votre saignoir sur moi vous pouvez l'installer sur votre ferme bon votre croquette juste pour choper l'eau même si vous avez pas l'argent pour payer oui maintenant votre appareil ici oui ça c'est tout le monde connaît l'appareil là ok quand ça quitte directement là bas on met dans l'eau chaude et après on met dans l'appareil les amis une fois vous finissez l'abattage il faut nettoyer all j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo tout le monde peut faire l'abattage sur sa ferme aujourd'hui j'ai des étudiants je sais que quand ils vont rentrer à la maison ils ont tellement d'opportunités dans le tête aujourd'hui vous avez accumulé beaucoup de connaissances ça je vous dis la vérité à la ferme là-bas le business de poulet je sais que vous allez le faire avec votre force je sais que je vais vous visiter au togo également je ne sais pas c'est pas cette année parce que nous sommes dans quel mois là en mars avril donc j'aimerais merci beaucoup il faut l'avoir sur votre ferme si vous voulez l'appareil là également j'ai un fournisseur qui le fait moins cher aussi c'est fabriqué au BD c'est pas importé et grâce à l'appareil là vous pouvez faire même 1000 poulet par jour je dis que le truc là je tue le truc 10 dix fois cent mille ça fait mille tu vois le problème tu commences à 8h là j'étais à midi moi j'ai déjà tuer mes poulet hein tu es de poulet on le tue en même temps c'est ça on le tue c'est ça on va pas tuer je l'emporte merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo abonnez vous activez la force de notification pour ne rien rater dans l'appareil là votre seigneur il faut la voir sur votre ferme ça facilite vraiment l'activité surtout quand vous mettez le poulet par terre avant maintenant le poulet est vertical je vous en trouve merci beaucoup et à vous tarder je vous en trouve je vous en trouve